Et salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud les gars aujourd'hui ? Parce que si vous avez chaud, ne vous inquiétez pas. Regardez bien cette vidéo, vous allez prendre une petite brise. Vous allez prendre une climatisation. Vous n'êtes pas prêts. Toujours premier, toujours là pour les dernières actus, les dernières rumeurs sur eFootball. Donc, abonnez-vous, likez. On va direct sur la vidéo, j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, à la base, devait sortir demain la saison 2 d'eFootball. Pour l'instant, on savait une seule chose sur cette saison 2. C'est qu'il devait y avoir un espèce de Game Pass que je vous affiche là. Donc, tu vois, où tu pouvais remporter des récompenses. On ne savait pas exactement ce qu'il allait falloir faire pour avancer dans ce Game Pass. Peut-être un certain nombre de matchs, des victoires, des connexions. Bref, c'est le seul truc que l'on savait sur cette saison 2. Donc, demain. Sauf que, en fait, ça ne sort pas demain, les gars. Ça ne sort pas demain. Alors, c'est des rumeurs. Enfin, des rumeurs. Tu connais, hein. Tu connais des rumeurs qui viennent du Brésil. Mais c'est vrai, hein. Vous allez voir que demain, oui, il n'y aura pas la mise à jour. Donc, cette saison 2 ne sortira pas demain. Donc là, tu vas me dire, elle va sortir quand ? Ne t'inquiète pas, je vais te raconter tout. Et dans une vidéo précédente, il y a un moment, je te parlais aussi de la version mobile. Il y en a plein, ils l'attendent. La version mobile, la version mobile. Donc, la version mobile sortira comme je l'avais prévu en même temps que la saison 2. Mais du coup, je vous avais dit qu'elle devrait sortir normalement un mois après eFootball V1. Donc, demain. Sauf que si tu es joueur mobile, tu t'es bien rendu compte qu'il n'y a pas de maintenance, qu'il n'y a rien. Donc, ça ne sortira pas demain. Bah oui, tu vois, tout concorde. Donc, qu'est-ce qui va se passer, les gars, pour la version mobile ? Déjà, pour la version mobile, fin du mois, il devrait y avoir une grosse maintenance qui devrait durer plusieurs jours. Si tu es habitué à jouer à PES mobile, tu connais, tu sais que ça marche comme ça. Donc, grosse maintenance qui fait que tu ne peux pas jouer au jeu. Et puis, quand la maintenance est finie, hop, la nouvelle version qui sera donc eFootball. Donc, ça, ça devrait intervenir fin mai, d'après les rumeurs. Donc, fin mai, quelques jours, ce qui voudrait dire que la version mobile sortirait toute fin mai, début juin. Tu vois, je ne sais pas combien, tout début juin ou peut-être une semaine après. On ne sait pas. Et donc, forcément, la saison 2 d'eFootball sur console et PC sortirait en même temps. Donc, fin mai, mais je pense que plutôt début juin. Vu que tu as la maintenance mobile, tu connais. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? Bah, on ne peut clairement pas dire que c'est une bonne nouvelle, tu vois. Parce que ce serait un report pour améliorer le gameplay, pour rajouter du nouveau contenu, etc., etc. Ce serait cool. Sauf que là, on n'est même pas sûr de ça. Je vous rappelle que pour l'instant, sur la saison 2, on aurait quoi ? Version mobile ? Cross Pass, Game Pass, mes burnes sur ton front. Donc, ça ne fait pas rêver, tu vois. Pas de coop, pas de ligue des masters, pas de mode modifié, pas de lobby. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver. Si je devais mettre une petite pièce, pour moi, il n'y aura rien. Il y aura le Game Pass, la version mobile. Mais si je devais parier sur un petit truc qui pourrait arriver, je dirais peut-être les lobbies. Et encore, je ne suis même pas sûr. Parce que pourquoi ? Tu vas me dire, ouais, mais j'ai vu qu'il y a des pros qui ont des lobbies pour s'entraîner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, parce que ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc, je ne vous ai pas tout dit. Mais oui, les pros peuvent s'entraîner sur eFootball. Là, tu vas me dire, ouais, c'est dégueulasse, ils ont des lobbies. Non, non. Ils n'ont pas des lobbies, mon frère. Ils n'ont pas des lobbies. Ils ont un matchmaking que pour eux. Ça veut dire quoi, Luther, un matchmaking que pour eux ? Mais je vais te répondre, mon ami. C'est-à-dire qu'eux, à côté de matchmachin et des divisions, ils ont un autre onglet. Quand ils vont dedans, ça leur fait une recherche aléatoire. Et il n'y a que les joueurs pros qui ont accès à ça. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas se cibler. C'est-à-dire que si un autre joueur de Monaco, Osmo Camille, veut jouer avec Kams, par exemple, de Manchester, ils ne peuvent pas trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils essayent de se snipe. Donc, c'est plus simple parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais tu vois, il n'y a même pas de lobby. Donc, il n'y a même pas de lobby pour les pros. Tu crois qu'ils vont mettre des lobbies pour nous ? Ça ne sent pas bon, les gars. Ça ne sent pas bon. Alors, est-ce qu'ils n'y arrivent pas ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas ? Est-ce que ce n'est pas prêt ? Je pense que c'est juste que ce n'est pas prêt, que ça arrivera plus tard. Pas des super nouvelles, les gars. Je ne vais pas vous mentir. On en parle ce soir dans Mardi Débat sur la chaîne de l'AS Monaco. Peut-être que j'aurai plus d'infos. Donc, ne loupe pas ça. 19h-20h30, tu connais. C'était Luthor. Je vous fais des bisous. Bonne journée, les gars. Ciao.